L'actualité internationale qui est dominée effectivement par la situation au Liban. L'armée israélienne a lancé la nuit dernière une offensive terrestre dans le sud du Liban. Elle affirme dans un communiqué que ces opérations seront, je cite, « limitées, localisées et ciblées », ciblées contre le Hezbollah, qui a aussitôt répliqué. On fait le point sur ces combats avec Benoît Feit et Ludovic Delande. Les bombardements se sont poursuivis cette nuit dans la banlieue de Beyrouth où plusieurs explosions ont à nouveau été entendues. On ignore pour l'instant le bilan de ces frappes. Au même moment, de violents combats ont également éclaté au sud du Liban où l'armée israélienne a annoncé avoir lancé une offensive terrestre cette nuit, marquant ainsi une nouvelle escalade dans la guerre. Selon Israël, il ne s'agirait pour l'heure que de raids limitées et ciblées et pas d'une offensive d'envergure, mais sans toutefois préciser le nombre de soldats engagés au sol. Cette opération terrestre israélienne en territoire libanais faisait la une des journaux ce matin à Beyrouth, la capitale libanaise, où la population vit depuis déjà plusieurs jours au rythme de frappes ciblant les membres du Hezbollah, dont son leader Hassan Nasrallah, qui a trouvé la mort vendredi. A mon avis, il n'y a qu'une faible possibilité qu'ils puissent pénétrer notre territoire, car la résistance reste forte. Et si Hassan Nasrallah disparaît, il existe des milliers d'alternatives. Face à l'intensification de l'opération armée au Liban, certains commencent à fuir le pays. Hier soir, deux vols en provenance de Beyrouth sont ainsi arrivés à Chypre avec à leur bord des libanais en quête de sécurité. La situation est très grave. Ils sont bombés tous les jours à Beyrouth. Ce matin, le Hezbollah a à son tour ciblé Israël à coups de tirs de roquettes, visant notamment les services de renseignement militaire israélien à la périphérie de Tel Aviv. Et on le voit, la tension monte donc encore d'un cran au Liban. On va retrouver notre correspondante Sophie Guignon. On vient de la joindre. Elle va nous expliquer comment réagissent les Libanais maintenant que cette offensive terrestre est lancée. Est-ce qu'ils craignent une escalade finalement dans le conflit ? C'est un réveil très difficile aujourd'hui à Beyrouth puisque la ville a tremblé toute la nuit au rythme des bombardements israéliens sur la banlieue sud. Il y a aussi eu de nombreux raids sur le sud du Liban et la vallée de la Beka, ainsi que le début d'une invasion israélienne depuis le sud du Liban. Cela réveille un traumatisme très profond chez les Libanais car il y a déjà eu plusieurs invasions israéliennes, notamment en 1982. Cela avait mené à une longue période d'occupation pendant 18 ans jusqu'en 2000. C'est une situation évidemment très angoissante puisqu'il y a très peu de portes de sortie car il ne reste presque plus de vols commerciaux. Jusque-là, la Belgique demande à ses ressortissants de quitter le plus vite possible le Liban mais n'a pas mis en place de plan d'évacuation.